C'est ici que se trouvent les richesses de la Zambie, sous un sol sec et poussiéreux, des millions de tonnes de cuivre. Depuis la privatisation des mines dans les années 90, le cours du cuivre a explosé, passant de 500 dollars la tonne à presque 10 000. Pourtant la Zambie est toujours pauvre, avec la majorité de sa population qui vit avec moins de 2 dollars par jour. L'opposition, le Front Patriotique, demande un impôt sur le chiffre d'affaires des compagnies, jusqu'à présent taxés sur leur seul profit déclaré. Une proposition controversée, en pleine élection présidentielle, est soutenue par certaines ONG. Un impôt sur le chiffre d'affaires serait une des solutions à court terme, puisque cela introduirait un système simple mais efficace de collecte des impôts, sans dépendre de ce que les compagnies minières déclarent. Emmanuel Moutati est le directeur de l'entreprise minière Mopani. Son entreprise, financée par le groupe basé en Suisse Glencore, a été accusée par une ONG d'évasion fiscale. Elle aurait majoré ses coûts pour payer moins d'impôts. Pour Emmanuel Moutati, ce rapport est un mensonge. Il suffit de bien lire ce rapport pour en voir les faiblesses. Ainsi, on nous dit que nous avons des grandes capacités en ce qui concerne nos fonderies et raffineries, mais que 50% de notre production appartient à d'autres mines. L'entreprise Mopani a toutefois décidé de consacrer une partie de ses profits dans des projets sociaux, comme cet hôpital à Kitwe ou une école à côté. Elle investit très largement dans l'industrie minière et apporte des milliers d'emplois à l'économie zambienne. Mais elle a aussi fait de très larges profits, 78 millions sur 880 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Pour le Fonds monétaire international, ce n'est pas surprenant que certaines entreprises profitent ainsi des ressources d'un pays. Mais c'est au gouvernement de réglementer leur activité. Les compagnies minières sont ici pour gagner de l'argent et c'est vraiment au gouvernement de mettre en place un système d'imposition efficace pour que le pays en entier puisse bénéficier de ces ressources non renouvelables. Pour certains, l'industrie minière zambienne est tout simplement une fausse mine d'or, puisque l'argent généré ne profite pas à la population zambienne, une population qui espère maintenant quelques changements grâce aux élections toutes proches. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021